Voici un enregistrement qui va permettre de travailler l'équation du cercle et son traçage à travers un défi où on demande de dessiner un émoji arc-en-ciel. Donc, voici un petit peu ce qui se passe. On remarque que pour les sept couleurs de l'arc-en-ciel, on a sept crayons qui travaillent indépendamment, mais simultanément. On a aussi un crayon blanc qui vient un peu raffiner le contour de notre émoji ici. Je vous le montre maintenant dans un plan cartésien qui est gradué en 20 pixels. Donc, on va voir un petit peu mieux ce qui se passe. On remarque que ce sont des cercles qui sont centrés à l'origine. On conserve bien sûr seulement un quart de cercle. Et ensuite, le tracé blanc, donc le crayon blanc, vient définir le contour. On remarque aussi que chacun des crayons a un diamètre de 20 pixels, donc ça nous permet en même temps de venir bien calculer les paramètres de chacun de nos cercles pour réaliser ce défi. Donc, dans la prochaine section, je vais vous montrer comment tracer l'arc de cercle qui est rouge, puis à partir du même modèle, vous serez en mesure de tracer les autres. Donc, tout d'abord, quelques blocs de base sont déjà présents. Donc, notre drapeau vert, effacer tout, s'orienter comme il faut pour débuter. On relève le stylo avant de se déplacer à l'endroit de départ. Comme c'est le rouge, mon endroit de départ sur X, c'est moins 150. Pourquoi moins 150? Bien, c'est un petit peu à cause de ça ici. Ici, donc, en calculant, étant donné que nos crayons ont des diamètres de 20 pixels, donc ici, 20, 40, 60, et ainsi de suite. On arrive ici à 140 et 160. On est en plein milieu, donc 150. Ce qui fait que c'est mon point de départ. Ensuite, j'utilise mes autres blocs, stylo en position d'écriture, la taille du stylo qui est à 20, donc qui vient vraiment influencer nos déplacements, qui va vraiment aussi influencer les paramètres dans nos fonctions, puis la couleur désirée. Maintenant, pour débuter, on veut aller placer notre point de départ. Donc, notre stylo va devoir aller se placer justement à une valeur de X de moins 150, qui est équivalente à celle-ci. On attribue cette valeur-là à la variable X rouge. En passant aussi, je vous montre à quel point il faut créer plusieurs variables dans ce programme-là, parce qu'étant donné que chaque crayon travaille simultanément, mais travaille aussi indépendamment, chaque crayon doit avoir sa variable X et sa variable Y. Donc, pour le tracé de l'arc rouge, on va utiliser X rouge et Y rouge. Donc, la variable X rouge prend la valeur de moins 150 pour venir la placer ici. Et on va demander maintenant à notre programme ou à notre crayon d'aller se placer justement à l'emplacement X rouge, qui vaut moins 150. Puis l'emplacement Y, lui, il faut le calculer avec l'équation du cercle, dont le rayon est de 22 500, qui a été calculé en faisant 150 au carré. Donc, on va chercher dans nos opérateurs mathématiques ce qu'on a besoin. Donc, ça ici, c'est vraiment, ça provient de la formule de l'équation du cercle. On est allé chercher ici, dans ce bloc-là, l'option racine carrée. Ensuite, une soustraction, une multiplication ici pour faire l'exposant 2. Et ça, ça nous donne l'emplacement ou la coordonnée Y associée à ce X rouge-là. Maintenant, on veut faire avancer notre crayon. Donc, on incrémente la valeur de X. Je le fais ici par bond de 1. Et on répète ça un certain nombre de fois. Dans notre cas, étant donné que c'est un cercle qui est central à l'origine, on veut partir de moins 150 et se rendre à 0. Donc, on répète ça 150 fois, étant donné qu'on fait des bonds de 1 à chaque fois. Alors, comme c'est ici, on vient placer ça. Donc, notre premier arc de cercle est tracé. On voit qu'il y a un petit dépassement ici, un petit dépassement de l'autre côté. Donc, c'est grâce au crayon blanc par après qu'on va pouvoir venir définir ces côtés-là. Donc, pour les prochaines couleurs, le principe est le même. La structure du programme est la même. Il va, par contre, falloir changer l'emplacement de départ, la valeur de X au départ, le nombre de répétitions aussi, étant donné qu'on part juste à côté, toujours avec 20 pixels de diamètre pour notre crayon. Ça va venir changer, bien sûr, notre crayon au carré. Donc, le principe, le raisonnement est le même, mais il faut vraiment venir changer les paramètres de chacun de nos arcs.